... C'est surtout, moi je m'inspire en général de mon quotidien, donc mon quotidien il est urbain depuis toujours, et je m'inspire des voyages. Donc là c'est surtout une exposition sur le voyage que j'ai fait au Vietnam, et c'est un mélange de deux expositions, et un peu sur le cinéma, c'est pour ça que j'ai appelé ça au coin de la rue, c'est vraiment, on peut retrouver, on me dit l'aventure commence au coin de la rue, ça peut être en descendant, faire ses courses, il y a des choses qui nous touchent, qu'on a envie de retranscrire, et comme dans un grand voyage, à l'autre bout du monde, il y a aussi des choses qui nous touchent, qu'on a envie de retranscrire, donc c'est un peu comme un carnet de voyage. Il y a deux sentiments, et il y a deux facettes du travail, il y a un travail de fond qui est vraiment la peinture, où je travaille sur la matière, où je mélange des couches, c'est un travail vraiment émotionnel, un peu sensible, pas forcément réfléchi, c'est un travail vraiment dans le... c'est physique, c'est un travail émotionnel et physique, et après par-dessus, j'aime opposer une technique qui est de dessin beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pointu, avec un trait beaucoup plus net, donc voilà le contraste entre le fond très travaillé, très abstrait et sensible, avec les filles télégraphiques, et les personnages, et toute la calligraphie qui va être beaucoup plus précise. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'artiste, moi je suis très sensible aussi à la façon dont l'artiste voit son oeuvre, l'expose, et je trouve que ce jeune homme est plein d'enthousiasme, plein d'énergie, je trouve que c'est assez nouveau, on essaye d'allier des sculpteurs, des peintres, des photographes, donc aujourd'hui, cette année, on a voulu exposer M. Orlando, qui est justement, montre quelque chose de différent de l'ancienne exposition, qui était juste la précédente, un sculpteur, et là on avait envie de montrer, on a été séduit, par ce côté un peu déco, collage, des couleurs très chatoyantes, très vives, et pour un début d'année 2011, on avait envie de montrer quelque chose, avec plein d'énergie, et plein de peps. J'ai beaucoup aimé, je ne suis pas fan d'un art moderne, mais je trouve qu'il a beaucoup de talent, beaucoup d'originalité, il fait partie d'une génération, je pense qu'il a 33 ou 34 ans, et j'aime beaucoup ses œuvres, c'est des œuvres qui me touchent, malgré que je ne suis personnellement pas très très sensible à l'art moderne, je trouve qu'il a vraiment du talent.